C'est probable qu'effectivement, on pourra avoir des effets avec des amplités qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui quand même. Parce que là, si on décide de dévaluer la monnaie, le franc, dont la confiance serait... Et qu'on fasse marcher la planche à billets à fond les ballons, je pense que... Et encore une fois, le risque... C'est un destin vénézuélien, votre côté. Non, 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 mais il y a un destin vénézuélien, c'est un genre de... 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 Non, et après, on a des facteurs structurels de désinflation. On a la déflation technologique avec la révolution du numérique. On a le vieillissement démographique qui est quand même un facteur de désinflation structurelle. Et donc, recréer les conditions d'une inflation plus haute, plus stable dans le temps, je pense que c'est éminemment compliqué. Conséquence, un retour au franc sur le choix politique. Attends, mais je dis pas de... Non, mais là, je dis... Je dis le franc, je dis le franc, je dis le franc. Je dis le franc, je dis le franc, je dis le franc, je dis le franc. Mais il y a des déficits qui permettent de stabiliser leur türde de marketing. Je dis le franc, je dis le franc, que c'est le franc ? Non, je dis le franc. C'est un état qui s'est jamais participé, un état qui s'estopathagent ordinaire. Il peut transferir sa dette d'une génération à l'autre. Après, il y a la question de la bonne établesse d'être. Oui, mais ça a sujet aussi... C'est parti. C'est parti. C'est parti.